Tout d'abord ce soir, la tradition des voeux observés à la primature. Les collaborateurs et collaboratrices du Premier ministre lui ont exprimé leurs voeux de nouvel an. Occasion également pour Daniel Cablan-Duncan d'inciter au travail bien fait à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. Meilleure manière de répondre aux attentes des populations. Sidonie Davila. Les collaborateurs et collaboratrices du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan ont tous répondu présents à la traditionnelle cérémonie de présentation de voeux. Belle et heureuse occasion pour ces agents de reconnaître collectivement le dévouement indéfectible et constant du Premier ministre pour la cause de la nation. Ils ont tenu à lui exprimer toute leur disponibilité à le soutenir dans ses tâches. Au nom de M. le directeur du cabinet et de tous vos collaborateurs ici réunis, de souhaiter à votre excellence une année de bienfaits accordée par le Tout-Puissant, une parfaite santé pour vous permettre d'aller encore plus vite. Nous, vos collaborateurs, sommes très fiers de vous. Et nous tenons en ce jour à vous réaffirmer notre ferme engagement à vous soutenir et à vous accompagner pour l'atteinte de vos objectifs. Une année fructueuse et heureuse, c'est le vœu formulé par le Premier ministre à l'endroit du personnel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il place 2015 sous le signe de l'action et de la réalisation des promesses. Après avoir jeté un regard rétrospectif sur les actions accomplies en 2014 pour le chef du gouvernement, pour un n'est besoin de s'arrêter en si bon chemin, les défis à relever étant énormes. Notre pays a obtenu sa première dotation souveraine favorable en 2014 par les cabinets Fitch et Maudiz. Cette perception positive de notre pays a été rétablie au prix d'importantes réformes structurelles et sectorielles. Ce succès dans la liste des faits exhaustifs sont le fruit de nos efforts individuels et collectifs, surtout de vos efforts pour le positionnement de notre pays comme pôle de croissance et développement en Afrique en général. Autant nous devons en tirer une légitime fierté, autant il s'impose à chacun de nous. Et oui, de redoubler d'efforts pour consolider les acquis. La finalité de cet engagement solidaire est de mettre en œuvre le programme gouvernemental du président de la République, son excellence M. Hassan Ouattra, en vue d'assurer la migration continue des conditions de vie de nos concitoyens. Nos actions doivent permettre en l'occurrence de garantir la paix, la sécurité, la stabilité politique. Pour marquer leur attachement au Premier ministre, pour qui ils ont de l'admiration, ses collaborateurs lui ont offert une canne et une chaise royale. Des éléments qui le soutiendront après l'effort et les jours de grande fatigue. La CENAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, structure de pilotage et de régulation de la couverture maladie universelle SEMU, est prête à accueillir la population pour répondre à leurs attentes. Le chef du gouvernement, Daniel Kabland-Duncan, a inauguré avant-hier le siège de cette importante organisation située dans la commune du Plateau. On retrouve Sidonie Davila. Située en plein centre de la commune du Plateau à Abidjan, le siège de la Caisse nationale d'assurance maladie KENAM, structure chargée de la gestion de la couverture maladie universelle, est maintenant opérationnelle. C'est ici que se feront l'enrôlement des populations et le paiement de leurs cotisations, ce qui leur permettra de bénéficier des prestations de la SEMU. Le bâtiment inauguré ce vendredi par le Premier ministre, Daniel Kabland-Duncan, présente toutes les commodités d'un établissement de référence, rassut le ministre en charge des Affaires sociales. La CMU est instituée par la loi, la Caisse pour sa gestion. La CNAAM est créée et mise en route. L'architecture informatique se déploie. Une campagne de communication sensibilisera au maximum les populations sur cet état. Le panier des soins et le renforcement progressif des plateaux techniques sont en cours. La politique du médicament est redynamisée. La couverture maladie universelle est un axe majeur de la politique sociale du président de la République, soucieux de faciliter l'accès aux soins de santé aux populations. L'ouverture de ce centre, souligne le Premier ministre Daniel Kabland-Duncan, est une étape importante dans la mise en œuvre de la CEMU. Son fonds d'investissement est entièrement libéré pour un montant de 5,1 milliards de francs CFA. Son conseil d'administration est installé. Le président du conseil d'administration a été élu et le directeur général a été nommé. C'est par conséquent une structure fonctionnelle et parfaitement apte à mettre en œuvre les principes directeurs des régimes de la couverture maladie universelle. Mesdames et messieurs de la CNAM, je voudrais vous exhorter à beaucoup de responsabilités dans la conduite de votre mission. Vous avez la chance d'innover en mettant en œuvre à partir de maintenant un système dont rêvent de nombreux pays dans le monde et particulièrement dans notre sous-région. L'inauguration de son siège permettra à la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM d'accélérer la mise en œuvre du projet couverture maladie universelle CEMU. L'enrôlement des populations se fera selon différentes catégories. Elles bénéficieront d'une carte individuelle d'assurée semi-intelligente avec des éléments de biométrie permettant de lutter contre la fraude. Merci d'avoir regardé cette vidéo !